0-0 donc à la mi-temps, mais ce que l'on peut dire Jean-Michel, alors que les équipes ne vont pas tarder à revenir sur la verte pelouse de Wembley, c'est que les Espagnols, comme on le prévoyait, vendent très très chèrement leur peau. Oui, très chèrement leur peau parce qu'ils ont une bonne équipe, il n'y a pas de grandes vedettes dans cette équipe de Ravier Clemente, et il y a de beaux supporters, je ne sais pas si elles sont espagnoles ou anglaises, en tout cas je ne sais pas si ce sont pour elles que les beaux Espagnols, les beaux Hidalgos se défoncent, mais en tout cas ils font un superbe match, dans une grande ambiance, c'est terrible, et on peut souligner quand même, puisque c'était l'Espagne et qu'il y a plein de petits Français qui ont été sensibilisés au problème du fair play, et justement lors de France-Espagne, il y avait un lycée de Bagneux, ce sont des élèves de 6ème et de cours moyen qui ont été sensibilisés, et bien il y a toute une classe de Bagneux qui avait été invitée pour ce match France-Espagne, et puisqu'on est dans le domaine du fair play, à Wembley comme ailleurs, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de grillage autour du stade, alors faisons un pari, je sais que le président, le co-président du comité d'organisation de la Coupe du Monde en France, Michel Platini, est tout à fait d'accord avec cela, c'est même lui qui a été l'instigateur, pourquoi pas, en France, lors de la Coupe du Monde, un mondial. Alors Jean-Michel, qu'il y a eu deux changements dans l'équipe espagnole, Caminero et Alfonso vont rentrer dans cette équipe pour essayer d'apporter un petit peu ce qui a manqué, c'est-à-dire le but qui permettrait aux Espagnols de mener encore plus la vie dure. Julio Salinas est sorti, Abelardo est là, Alcorta aussi, Nadal aussi, Belsué aussi, Serki aussi, Maharin aussi. En tout cas le coup d'envoi de la deuxième mi-temps a été donné, et tout reste à faire dans ce match. Oui, vous avez raison, c'est Maharin, Maharin et Julio Salinas. Oui, pour Caminero et Alfonso, les nouveaux attaquants espagnols. Anderton, McManaman, Sherry Ghan. Le contre est favorable à Neville, mais il se heurte à Abelardo. Et Abelardo peut relancer très proprement pour les Espagnols. Kiko, Hierro. Solide défense espagnole, et bon retour d'Anderton. Gascogne. Anderton. Où c'est bien fait, McManaman. Tout ce qu'il fait sans la classe, ce jeune joueur de Liverpool. La touche sera pour Belsué. Belsué qui va effectuer la remise en jeu. Avec Caminero. Mais, ce sera une nouvelle touche, mais cette fois-ci anglaise. Finalement, avec Caminero et Alfonso, il a fait entrer deux buteurs de cette équipe d'Espagne. Deux des quatre buteurs. Pierce avec Gascogne. Il est passé une fois, pas deux. Belsué. Très vite, les Espagnols qui se remettent en position d'attaque. A mort. Sergi. Hierro. A mort derrière. Nadal sur le côté. Sergi. Wow ! Qui s'est fait secouer par Gary Neville. Qui va y avoir droit, lui aussi. Carton. C'est la moindre des choses, car... Je ne dirais pas que c'est une consigne de l'entraîneur. De le descendre. Mais, il est net que Gary Neville a eu comme consigne de serrer, de surveiller de très très près Sergi. Qui avait fait beaucoup, beaucoup de malheur aux Anglais. Et là, sur cette première action, est-ce que le fair play c'est bien mon anglais, Thierry ? Je ne suis pas sûr que Gary Neville ait fait preuve de beaucoup de fair play. En tout cas, Gary Neville, fair play ou pas, ne jouera pas l'éventuelle demi-finale de son équipe, car lui aussi en avait un. Qui traînait. Alors qu'Alfonso va pouvoir centrer. Bien un... Ouh ! C'était un bon ballon pour Kiko. Et que... Guillermo Amor lui dit, mais pourquoi tu n'as pas centré devant le but ? J'étais... Seul. C'est toujours l'éternel problème, ou le centre en retrait, ou le centre devant le but. Sergi. Kiko, qui n'est pas passé. Et dégagement de la défense anglaise, en l'occurrence de Tony Adams. Assure que Sergi ne s'est pas fait des potes, là, dans le stade de Wembley. Oui, mais enfin, là, les Anglais auraient mauvaise conscience à aller chercher des noises, parce que... C'est bien lui qui a fait... qui a été la victime du tackle de Gary Neville. Sergi a fait la remise en jeu. Nadal, Sergi. Amor. Nadal. Amor à nouveau. Gascogne. Oussa. Ça s'excite un peu. Avantage, avantage, avantage. Hierro, frappe de Hierro à côté. C'est dommage pour Fernando Hierro. Il a une bonne frappe, et c'est surtout dommage qu'il n'ait pas vu Camilero tout seul sur le côté droit. Frappe extérieure du pied. Siman qui va dégager. Largement à côté du but de Siman Clemente, qui doit crier quelques tonsignes. Nadal. 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 Tony Adams. Abelardo. ballon récupéré par les espagnols bon ballon de caminero pour sergi neville qui force siman a dégagé comme il le peut un ballon qui ne sort si qui va sortir finalement caminero qui laisse à sergi le soin de faire la remise en jeu sous les applaudissements de la foule alfonso alfonso au pénalty non 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 car il estime qu'il ya plongeant et il y aura un carton jaune et carton jaune pour alfonso qui estime monsieur l'arbitre aurait plongé on va le voir ici oui oui pas évident bon allez tony adams pierce moi je dirais que les les anglais s'en sortent très bien un thierry je sais que vous êtes pour l'instant non moi vous l'ont ici pour ce match non 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 ce soir je sais pour qui je suis mais pour l'instant là alfonso dans la rentrée a certainement apporté quelque chose derrière le ballon a été joué par abelardo maintenant à mort attention il a failli se faire contrer nadal qui va pouvoir dégager qui prend pas de risques là là mais le public de wimbledon à beaugrande et ce sont quand même les espagnols qui mènent le jeu gary neville gascoigne southgate pierce adams mc manhamann s'il arrive à temps mais il ya nadal long dégagement mc manhamann c'est sans doute de lui qu'il peut venir les saluts pour l'équipe d'angleterre et écoutez wimbledon nadal qui a repoussé cette tête de gascoigne gary neville avec david siman hiero abelardo qui a effleuré ce ballon mais monsieur batta avait sifflé un coup franc en faveur de l'espagne qui va permettre à miguel angel nadal de dégager ce ballon pied droit sur le côté là bas vers alfonso anderton récupère sherry gamme extérieur mais ya pas de blanc il n'y a pas d'anglais mc manhamann était trop loin pour pouvoir récupérer ce ballon à nouveau nadal avec hiero nadal bel souhait bien fait des premiers ballons de caminero caminero qui change de côté pour sergi qui remet derrière c'est bien joué à mort qu'ils coût alfonso très vif alfonso parce que ce n'est pas passé il s'est fait contrer par gascoigne mc manhamann qui va se heurter abel chouet qui joue derrière avec andonis ou bizarretta directement sur anderton chéri gamme il n'y a pas de blanc là non plus hiero qui a pu donner pour dégager qu'ils co plates qui est revenu dégagement d'abellardo ça joue à 100 à l'heure et des espagnols qui jouent vraiment très bien en défense notamment ils évitent de faire des fautes mais les anglais pareil peu de poufois dans cette rencontre ce qui donne donc cette impression ce n'est pas d'une pression un match très vivant très vite très rapide 55 minutes de jeu avec belsouet qui dégage ce ballon puis caminero puis kiko hiero sur le côté belsouet à nouveau loin devant mais ça va sortir en faveur de l'équipe d'angleterre des anglais qui maîtrisent un peu mieux la furia espagnole stuart pierce avec tony adams pierce il est passé devant alcorta il a subtilisé le ballon à schirer belsouet là aussi ça va sortir allez les espagnols ont deux latéraux super belsouet à droite il se ressemble un peu du reste c'est les mêmes gabarits et pour le moment ce sont ces deux joueurs là qui donne pas mal de soucis à l'entraîneur anglais sergi kiko ou c'est bien fait kiko 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 qui se demande mais combien va-t-il falloir que l'on ait d'occasion pour marquer un but il fixe bien tony adams mais à la sortie un ballon qui s'en va à côté du but de david siman l'on dégage qui était dans les pieds des espagnols c'est lui qui l'avait redonné aux anglais dommage qu'on ne voit pas l'autre phénomène de liverpool dans cette équipe d'angleterre fowler qui s'entend tellement bien avec mac manhaman c'est grâce à eux deux que liverpool a fait une aussi belle saison cette année ah ils sont là gascogne sur le côté avec anderton contré par le dos de nadal nouvelle chance pour anderton deuxième poteau oh il l'a effleuré il faut la dégager ah oui il va y avoir un coup franc alors qu'il y avait une faute sur Zubisareta il y avait une faute sur Zubisareta elle n'a pas été sifflée et il y a eu ensuite une mésentente certes Zubisareta et une passe au gardien ce qui est interdit maintenant donc ce coup franc indirect à l'intérieur de la surface qui peut évidemment changer beaucoup de choses gascogne au ballon comment va-t-il frapper gascogne bien difficile quel choix va-t-il faire ah non c'est dégagé il y avait trop de monde c'était pas le bon choix et attention au contre espagnol mené par Belsouet bien fait Sergi face à anderton centre deuxième poteau Alfonso ce sera un corner vous imaginez c'est un coup froid dans la surface de réparation espagnole il y a 10 secondes on est passé à un corner pour les espagnols c'est le quatrième corner pour les espagnols et le premier de la deuxième période devant la tribune des supporters espagnols alors qu'on atteint l'heure de jeu Jean-Michel dans ce match toujours 0-0 que d'occasion la tête de plate au premier poteau de deux choses ou l'une Thierry où les espagnols cherchent leur deuxième souffle où ils commencent à fléchir un petit peu physiquement Kiko qui a voulu talonner Pierce Adams Seaman Southgate oui le contre est pour Gascogne Gascogne ah non il n'a pas pu frapper donc il va falloir la donner non là c'est un mauvais choix encore un il a voulu un peu trop en faire Paul Gascogne il avait sans doute à un moment ou à un autre l'ouverture mais il n'a pas eu la force ou la lucidité pour frapper McManaman avec Anderton la touche sera pour les rouges c'est à dire pour les espagnols un ballon qu'il avait récupéré grâce à un petit pied à l'avant c'est à ce moment là qu'il peut frapper hop les taux se resserrent et il est obligé de partir sur le côté de se désaxer ballon récupéré par les espagnols Hierro Anderton non il y avait trois espagnols c'était un peu beaucoup Belsouet notamment petit ballon sur le côté pour Caminero 3 contre 3 Kiko qui ressentent Caminero oh aïe 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 il est Paul il est à mort il y a un petit quelque chose peut-être mais M. Bata en a jugé autrement Anderton Chirigan pardon Gascogne Adams allez devant dit-il à ses troupes Neville Schirer qui est passé bien joué Neville sur le côté Abelardo qui arrive pas de faute ils sont trois sur lui Schirer il est tout seul là-bas ah oui oh frappe terrible de Anderton vous voyez que vous êtes pour les anglais non je vais vous dire je peux pas être pour les anglais parce que j'ai mis un peu de sous sur les espagnols non mais c'est vrai que là encore avec ce changement d'aile de Schirer reprise d'Anderton il s'était bien touché sur la balle il avait bien dominé ce ballon Anderton mais hélas pour lui après le rebond très difficile de bien le diriger une frappe qui passe juste à côté du but d'Anderton Zubizarita regardez un petit peu de l'extérieur du pied c'est reparti oui Adams qui a donné ce bon ballon à Sherry Ham mais bien écarté en touche par Raphaël Alcorta et Christian Jean-Pierre à côté de nous sur égale ah bah oui lui qui a été un joueur physique Christian Jean-Pierre je vais vous dire a découvert l'Angleterre et le football anglais à l'occasion de cet euro et il en est tout émerveillé tout ébahi Anderton dégagement de Hierro Pierce va courir sur ce ballon préfère jouer avec David Seaman c'est du chaos football ça passe d'un but à l'autre quelle équipe va céder la première Alcorta celle qui physiquement est la plus éprouvée et pour l'instant Thierry j'ai l'impression que les espagnols sont un petit peu éprouvés Tony Adams toujours on se replie derrière avec Seaman Southgate Southgate toujours Southgate sur le côté centre deuxième poteau Sherry Gamm qui avait remis pour Schirer mais Abelardo heureusement McManaman McManaman Anderton Schirer Frappe de Southgate ou contrée par les bijoux de famille Lévy de Miguel Manuel Amor mais en tout cas ça fait avorter l'attaque espagnole en mon avis celle-là Thierry c'est une des perles de l'année les bijoux de famille d'Amor qu'il faut avorter l'attaque anglaise mais ça a été le cas car le tir était bien parti bien cadré Stuart Pierce encore une fois un bon jaillissement de Abelardo mais les vagues anglaises se font plus pressantes en ce milieu de deuxième période plate et les espagnole n'ont plus Abelardo sur ses ballons peut-être Sergi Kike à nouveau oui bon ballon Caminero mais le temps d'un contrôle et c'est Anderton qui est revenu ils sont un peu mieux dans le chien ils sont bien revenus dans les matchs les anglais Macman Amman oh là 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 oh Macman Amman Macman Amman trois passés mais pas le quatrième en l'occurrence Alcorta les ballons toujours anglais Sierry Gamm la tête d'Abelardo ça arrive sur plate il va frapper il a frappé à côté Macman Amman encore une fois il est la vitrine 1, 2, 3, 4 ils avaient même réussi à récupérer ce ballon 66ème minute on se dirige vers la prolongation et vers la mort subite car je vous rappelle que dans ce match s'il y a prolongation le premier qui marque au cours de la prolongation a gagné sinon si ça va au bout toujours 0-0 et bien bien sûr comme d'habitude tir au but Scherer devant le but ça ne sortira pas il est bien brossé son centre Belsuay directement sur Anderton ça va arriver de l'autre côté il est sorti dégagé du point par Andoni Zubizarreta ce ballon ne sortira pas non plus Sergi a récupéré ce ballon de Kiko Hierro Amor Alfonso Amor ils sont deux sur le côté là-bas Dom Belsuay centre devant le but c'est un peu profond ce n'est pas sorti non plus Alfonso Alfonso il y a longtemps que les Espagnols n'étaient pas venus devant le but de Siman Sergi très très populaire de ce côté-ci du Channel Sergi ce sera un corner corner concédé par David Platt d'ailleurs il a profité de cet euro pour acheter un petit cottage du côté de Chelsea ça il pourra aller voir jouer Gullit et peut-être Leboeuf puisqu'on annonce Franck Leboeuf à Chelsea sous les yeux de Manolo avec Leberet basque la boine allez corner que va frapper José Caminero dégagé récupération Nadal ça passe très très haut dans le ciel de Wembley il avait pris un maximum de risques là Nadal c'est même allé jusque dans le virage Miguel Angel Nadal au-dessus de la piste sur laquelle courent les chiens Rabia Clement est un petit peu un kick car si son équipe a dominé ah monsieur Robson est là également le nouvel entraîneur de Barcelone la tête de Schirer c'était pour Sherigam mais il y avait Nadal en couverture alors qu'on est au milieu de la deuxième période plate Sherigam Schirer dans les 16 mètres Schirer en retrait qu'elle se mette jusqu'à Alcorta alors qu'il était placé Alcorta gagné un corner Alcorta gagné un corner il avait réussi à s'infiltrer entre Sergi et Abelardo 70ème minute de ce match il en reste 20 corner d'Anderton Gascogne qui remet Anderton mais il n'a pas pu maîtriser ce ballon un peu trop Sergi qui devrait songer à faire une carrière politique dans ce pays récupération Anderton et la tête bien jouée de Belswe beaucoup de sang froid et de calme pour donner ce ballon à Zubizarreta tête de Pierce Delswe Hierro Southgate Neville il y aura encore un changement côté espagnol Javier Clemente va à tout prix redonner un petit peu de sang à cette équipe qui souffre actuellement oui bien joué Caminero là la passe est malheureusement un peu forte mais elle va être récupérée par Abelardo c'est son tir avec juste un petit mouvement de Southgate qui a fermé l'angle si Javier Clemente fait rentrer un nouveau remplaçant ce sera son troisième et dernier il prend donc tous les risques au cas où évidemment ce match irait au delà des 90 minutes Tony Adams Pierce loin devant McManaman bien fait de la part de Nadal et bonne relance et bonne relance excellente relance vers Caminero Belsuay Caminero Kiko c'était pas mal la balle qui arrivait à Caminero pas tout à fait exact au point de rendez-vous mais ballon toujours espagnol Hierro Belsuay et Lopez qui doit entrer je pense oui exact Manuel Lopez Lopez qui rentre alors qu'il reste 17 minutes à jouer dans ce match dans le temps réglementaire en tout cas et que l'on va revoir ici au moment l'amorti et juste au moment où il a frappé il tape dans le la jambe Caminero dans la jambe de Tony Adams il avait bien jugé monsieur Bata une fois de plus Nadal Hierro et puis ils vont pas les lâcher à Sergi ah non et là il y a faute de Tony Adams c'est l'avantage Kiko à ras de terre mais à côté ils ont des problèmes de frappe les espagnols c'est dommage c'est dommage parce qu'ils ont eu des occasions Francisco Kiko lui aussi il a été en position très favorable il a complètement dévissé sa frappe et Lopez est venu au marquage de Alan Shearer Southgate il y a quand même eu beaucoup beaucoup d'occasions alors qu'on va entrer dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire et les espagnols ça peut avoir son importance qui ont donc fait rentrer leurs trois remplaçants alors que Terry Venables n'en a fait rentrer aucun pour l'Angleterre et qu'Alan Shearer a été sifflé en position dehors 75ème minute Nadal a joué le coup franc Lopez qui a donné loin devant mais ça arrive jusqu'à Seaman Southgate Adams Gascogne McManaman contré à nouveau Gascogne dans le trou Shearer Shearer qui a récupéré attention il y a le feu Gascogne qui n'a pas pu maîtriser la passe de son compagnon et qui demandait un coup franc direct pour une passe en retrait d'un défenseur Azubizar-Eta là c'était complètement dans l'action tout à l'heure c'était évident mais là pas du tout Caminero préfère donner derrière Belsou et Kiko pas beaucoup de soutien pour Gila c'est un peu la fatigue ça et il a manqué son râteau Kiko c'est vrai c'est la fatigue et on sent les Espagnols l'éprouver Stuart Pierce pour faire la remise en jeu là-bas peut-être aussi un petit peu couvé nerveusement parce que la presse anglaise ne s'est pas gênée pour leur mettre la pression c'est sûr que la presse anglaise ne s'est pas gênée surtout les tabloïds n'ont pas été très charitables avec l'équipe d'Espagne ce qui a motivé même une petite réflexion de l'ambassadeur d'Espagne en Grande-Bretagne en Angleterre plus exactement qui n'était pas trop content du traitement réservé à son équipe nationale bel souhait qui a récupéré ce ballon Caminero on est entré dans le dernier quart d'heure ça y est Caminero long ballon pour Alfonso il va attendre du soutien il n'est pas passé il a senti le coup il a bien défendu Southgate Southgate face à Sergi préfère donner derrière Gary Neville Pierce Gascogne Anderton McManaman face à Lopez centre un petit peu trop court Anderton et puis Schirer trop long Kiko avec Caminero bien Caminero depuis qu'il est rentré dans l'équipe espagnole Caminero il a voulu donner Alfonso il ne pouvait pas l'avoir Alfonso à partir du moment où il avait décidé de repiquer dans l'axe c'était pratiquement impossible mais dès que McManaman touche le ballon c'est tout Wembley qui se tout Wembley qui se lève et c'est tout Wembley qui se régale parce que vraiment c'est un grand joueur Southgate Garineville prix Amor Alfonso Hierro Kiko Hierro Caminero derrière on essaye de souffler un petit peu mais les anglais se sont regroupés en défense pendant ce temps Hierro Caminero à nouveau Hierro au milieu Amor Bonne sortie de Siman Juste un petit ballon piqué qui a fui Alfonso est toujours très attentif David Siman ce petit ballon par dessus David Platt Gascoyne McManaman récupération Abelardo Nadal Sergi Alfonso Amor avec Hierro ballon en profondeur il va aller jusqu'au bout Sergi et Garineville obligé de mettre en touche de considérer la touche 78ème minute on approche des 90 minutes où c'est bien joué Alfonso Kiko contre Hierro un ballon perdu par Amor Sherry Gam McManaman Schirer est sur le côté pas grand monde au centre mais ça va venir Schirer écarté ce ballon qui ne sortira si qui sort non qui non ne sortira pas Gascoyne Anderton dans les 16 mètres McManaman bien pris par Nadal bonne défense c'est de Nadal et c'est déjà reparti pour Camille Leroux là-bas ça lui est pas arrivé Stuart Pearce et il faut revenir qui va lui aussi amener le surnombre dans le camp espagnol l'arrière de Nottingham Forrest Anderton les deux équipes sont vers les cordes et Thierry il y en a une qui va tomber Gascoyne oui c'est du chaos football Anderton Gascoyne Neville centre devant le but Cerigali interception de plate interception de plate Gary Neville préfère jouer derrière avec Southgate il se rend super tant mieux surtout si l'équipe de France gagne et oui l'équipe de France ce soir dans laquelle je suis sûr vous pensez tous et nous aussi Cerigy et à gauche à la gauche de Venables si vous avez vu Brian Robson l'ancien l'entraîné l'ancien grand joueur de Manchester United oui capitaine qui est entré dans le staff technique de l'équipe d'Angleterre est un des adjoints de Thierry Venables Gary Neville Gascoyne Neville à nouveau derrière fait reculer ce ballon Southgate Adams à nouveau Southgate il veut essayer de se mettre en position de débordement Southgate Southgate centre de l'autre côté vers McManaman ça va dépasser tout le monde et la touche sera pour Stuart Pearce McManaman qui s'est un petit peu appuyé sur Lopez et le coup franc est pour l'Espagnol et le temps passe toujours pas de but alors qu'il reste 7 minutes à jouer 83 minutes ont été disputées ici cette fois-ci c'est Kiko qui est sanctionné et Adams il dépêche Adams a joué vite avec Platt il sait que les minutes sont comptées Tony Adams Gary Neville car après dans la prolongation tout peut se passer évidemment il suffit d'un contre d'un côté ou de l'autre Adams là on peut toujours se refaire dans le temps mais après quand il y aura la prolongation et la mort subite la passion de se refaire l'erreur si erreur il y a se paiera content Alonso Gascogne McManaman à la lutte avec Lopez elle n'est pas sortie elle est sortie elle est sortie elle est sortie McManaman avec Anderton pour cette remise en jeu pour cette remise en jeu à nouveau McManaman dans le paquet Neville il a mis la main Gary Neville ça fait rien c'était un volontaire c'était un volontaire un nouveau Neville qui peut s'entrer dégagement de Belswe prolongé par Caminero ça arrive jusqu'à McManaman Anderton bien fait Caminero Caminero qui est allé subtiliser ce ballon à son vis-à-vis anglais Caminero au sprint il est un petit peu plus frais car il est rentré à la mi-temps seulement changement d'elle pour Alfonso l'autre joueur rentré à la mi-temps face à Adams il n'y a pas grand monde dans l'axe côté espagnol on s'engage moins Hierro à mort Sergi Caminero pris par Suard Peirce récupération Belswe Hierro Hierro Kiko il n'a pas pu emmener son ballon il est toujours espagnol ce ballon Hierro talonnade Sergi centre devant le but mais ça est freiné par Gary Neville et Siman a pu dégager sous la pression Nadal Abelardo à mort Alfonso à mort Hierro Alfonso il va y avoir un couffron le premier couffron dites-moi le premier couffron avec un nouveau prénom pour Sergi ouh il s'appelle un couffron dangereux 25 mètres juste en face c'est le premier c'est le premier de la rencontre et on a attendu comme vous le voyez sur votre écran la 86ème minute Fernando plate Stuart Pierce dans une ambiance exceptionnelle 75 000 personnes qui portent véritablement l'équipe d'Angleterre vers le but de Zubizareta pour essayer de lui faire marquer le but qui la qualifierait pour les demi-finales de 7 euros Delsuay avec Lopez Nadal un petit moment de calme dans cette rencontre il a fallu attendre représentant de l'arbitrage français à 7 euros en fait ils sont 4 avec monsieur Uphrasi et monsieur Mas ces deux juges de touche et avec monsieur Sars l'arbitre remplaçant au cas où il se passerait quelque chose Lopez n'a pu éviter la touche sans doute une longue touche comme celle de tout à l'heure mais c'était de l'autre côté avec Gawineville là ça va être Anderton qui préfère jouer avec McManaman Anderton à nouveau McManaman qui va pénétrer mais il n'est pas allé loin cette fois-ci Pierce qui remet dans le paquet elle va sortir parfaitement protégée par Miguel Nadal Miguel Nadal qui nous aura fait un match tout à fait exceptionnel lui aussi défenseur de Barcelone avec des espagnols qui ont vraiment limité au minimum le nombre de coups de pied arrêtés genre d'action où les anglais sont toujours très dangereux et Andonizu Bizarretta pour l'instant a fait le reste pour l'instant en tout cas Platt Southgate qui remet Sherry Gam Anderton avec une interception de Sergi poursuivi par Gary Neville et il est passé Sergi toujours à la lutte avec Gary Neville il n'a pas pu centrer il avait été accroché c'est déjà reparti David Platt qui n'était pas revenu David Platt qui lui aussi se fait intercepter ce ballon tête de Southgate Caminero Alfonso Platt qui s'est bien repris qui s'est racheté Gascogne pris dans la tenaille Lopez qui a donné à Caminero on joue les arrêts de jeu et là Kike Bonne sortie de David Siman il fallait la faire regarder on jouait depuis 20 secondes au delà du temps réglementaire et il a sorti ses ballons du bout du pied de Kike et la touche pour les joueurs espagnols Belsuay pour faire cette remise en jeu il n'y a pas eu pas eu d'arrêt de jeu pas de blessure Alberto Belsuay avec Kike nous allons avoir une prolongation avec la mort subite c'est à dire l'arrêt au premier joueur qui marque le but mais tout de suite retour à Paris pour une page de pub ici Londres à vous Paris Espagne et Angleterre zéro partout à la fin des 90 minutes